Par exemple, les gens étaient très étonnés, par exemple, que Taxi Driver, le film de Scorsese, n'ait rien eu aussi, et que ce soit Rocky, bon ça on s'y attendait un petit peu. Il y a une tension dans la salle avant la proclamation ? Oui, c'est très sensible, il y a des groupes, les gens sont groupés, vous voyez, ceux qui soutiennent un film, on entend par exemple des hurlements qui viennent toujours du même côté, puis quand c'est un autre film, d'un autre côté, enfin c'est assez folklorique, c'est assez marrant pour quelqu'un qui vient d'Europe en tout cas. Alors, le palmarès justement de ces Oscars, puisque vous en revenez, nous avons la chance de pouvoir nous les commenter un petit peu. Alors, le meilleur film Rocky, qui est l'histoire d'un boxeur de troisième catégorie, qui a la chance d'affronter le champion du monde. Vous avez vu le film ? Oui. Vous l'aimez ? Je ne suis pas une fanatique. Non ? Non. C'est la révélation d'un acteur qui s'appelle Sylvester Stallone, qui est aussi l'auteur du scénario. C'est ça, oui, c'est une histoire qui touche beaucoup l'Amérique, parce que c'est un jeune homme qui depuis des années essaie de monter des films, qui s'est battu comme un lion pour jouer, non seulement en écrivant le scénario, mais pour jouer lui-même, pour s'imposer lui-même dans le rôle principal. Et il a fait un triomphe en Amérique, c'est un triomphe public absolument énorme, mais aussi de critique. Et je crois que c'est vraiment une des grandes stars des années qui vont venir en Amérique. Oui, on l'a comparé à Brando sur les quais de... Oui, mais ça c'est inévitable, dès que quelqu'un aime bien, on le compare à Brando en Amérique.